Du fromage à n'en plus finir, c'est le mondial de fondue qui se déroule ce week-end à Tartagnin dans le canton de Vaud. Et le Jura bernois y est représenté. Le tablier est enfilé et la compétition peut commencer pour Julie Emery. Mais avant de préparer sa fondue, l'habitante de Villeray doit faire contrôler ses ingrédients. Ils vérifient qu'on ne triche pas, qu'il y ait bien 50% de gruyère. Là, ils vont le sceller et le garder et on le reçoit sur scène après, le mélange. Je commence quand même gentiment à stresser, mais ça va aller une fois qu'on sera sur scène, ça ira mieux. Nerveuse, mais la fondue, elle connaît. Julie Emery gère avec son mari la métairie des planes depuis 10 ans. C'est parti pour la grande tente au centre du village de Tartagnin. C'est la troisième fois que la restauratrice participe à cette compétition. Chaque fois poussée par son conjoint. Principalement parce que je suis toujours dans l'ombre, à la cuisine, dans notre métairie. Je suis toujours à la cuisine, je ne vois pas les gens. Je n'ai pas forcément leur retour aussi par rapport aux produits que je cuisine ou que je leur propose. Et du coup, ça lui tenait à cœur que je sois une fois mise en avant et puis que je présente au monde, si on veut, les produits que je fais. Sur scène, Julie Emery se frotte à neuf autres candidats et candidates. Une concurrence nationale et même internationale venue du Canada et du Brésil. Pour se démarquer, la bernoise prépare une fondue pur fromage avec ni ail, ni échalote et pas qu'avec du gruyère. « Trois autres fromages, dont un de notre région, le sauvage de Corgemont. Et les deux autres, je ne dirais pas. » Une fondue à la recette secrète que sert Julie Emery à sa clientèle depuis une année. C'est maintenant aux membres du jury de goûter pour donner leur propre avis. « Elle est un peu liquide et un peu salée. » « Au niveau texture, légèrement vômeuse. Mais ça reste, on est vraiment dans des fondues qui sont top qualité. » Le résultat tombe une demi-heure plus tard. C'est un duo fribourgeois qui remporte le titre de meilleure fondue du monde. Une défaite, mais pas une déception pour Julie Emery. « C'est bien possible que les experts pensent qu'ils manquent d'imagination, d'originalité. » « C'est possible, oui. Mais pour moi, une fondue au fromage, ça doit être une fondue au fromage. » « Avec plein d'ajouts en plus, en fait. C'est vraiment le fromage pour moi qui doit être primordial et la texture. » La restauratrice de Villeray ne partira pas les mains vides. Elle recevra un diplôme d'or pour être arrivée en finale.